Ceux d'entre vous qui suivent AgriTV Web depuis des années savent que nous militons pour une professionnalisation des secteurs agricoles et agro-industriels dans nos pays. Ceci parce que nous savons que l'amateurisme a un coût. Vous conviendrez avec nous que la grande majorité des populations en zone rurale sur le continent pratiquent l'agriculture et l'élevage. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le continent africain importe une partie significative de ce que nous consommons. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que nous ne faisons pas l'agriculture et l'élevage en professionnel. Ce qui a pour conséquence qu'on a de faibles rendements, on ne maîtrise pas toujours les itinéraires techniques, etc. Dans cette vidéo, AgriTV Web a choisi d'aller à la rencontre justement d'un naviculteur amateur. Il s'est formé sur le tard, il jongle comme il peut, il n'a pas l'air de maîtriser totalement ses itinéraires techniques, etc. Son mérite, c'est qu'il est passé à l'action. Mais vous verrez à partir de cette interview qu'il y a beaucoup de chemin qui lui reste à faire. Bonjour, je m'appelle Tato Adéric. Je suis aviculteur. Je lève, je fais dans l'élevage de poulet de chair. J'ai choisi de faire dans l'élevage de poulet de chair parce que moi, que de rester à la maison, on n'est rien fait. Parce que je vois de temps en temps, des gens fuient l'élevage pensant que l'élevage ne peut pas nourrir. Mais quand je suis entré dedans, l'élevage nourrit bien son homme. Et moi, j'ai donc décidé de me lancer dedans. Parce qu'étant tout petit, je voyais mes parents, mes mamans au village. Quand je partais souvent pour les congés au village, je voyais comment mes parents faisaient. Ils allaient donner un peu d'argent. Quand moi, je suis arrivé aussi en ville, j'ai préféré me lancer aussi dans l'élevage de poulet de chair. Pour un début, de peur de ne pas me dépenser pour rien, j'ai d'abord décidé de commencer avec 50 poulet. Au début, j'ai commencé avec, je pense que j'avais mis dans les 130 000. Parce qu'il fallait acheter les poulet de 21 jours. Donc, les poulet de 21 jours, acheter le sac d'aliments, le sac de croissance et le sac de finition. Donc, acheter les abrivois, le copeau, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai commencé avec, dans les 130 000 pour 50 poulet. J'ai commencé l'élevage, ça part déjà deux ans et demi que je me laisse dedans. Non, non, je n'ai pas suivi de formation. Comme je l'ai dit, dès l'entame de mes propos que j'ai appris ça chez les parents au village, mes grands-parents au village. Donc, j'ai juste appris ça sur le tas comme ça. Maintenant, étant arrivé à Yaoundé, je côtoie aussi les gens qui font pour s'y apprendre dans le modernisme. Ce n'est pas fait comme je le vois souvent au village, raison pour laquelle il faut acheter les aliments, il faut ceci, il faut cela, pour que les poulet puissent bien grandir. Ok, pour une première vente, comme je disais tantôt, j'avais mes 50 poulet. J'ai vendu, je suis allé, comme je prends le poulet de 21 jours, j'ai pris, je suis allé jusqu'à 45 jours. J'ai vendu une trentaine. Le reste maintenant qui restait, il n'y avait plus l'aliment, j'étais obligé de compléter un sac d'aliments encore pour continuer avec ces poulet-là jusqu'à 60 jours. Et quand je calcule un peu avec toutes les dépenses et tout et tout, j'avoisine dans les 50 000 comme bénéfices. Pour un départ, mes clients étaient généralement le voisinage et certains membres de la famille, donc je vendais plus au quartier, on s'en fait ça. J'ai connu des cas d'échec comme toute personne. Les cas généralement que j'avais, c'était la tour, le vol aussi, parce que nous sommes un quartier où il n'y a pas vraiment la sécurité. Et aussi le cas de fraîcheur, parce que moi, je ne savais pas encore comment réchauffer. Donc avec la tour, il y avait parfois que je pouvais perdre même 5 poulet. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué, j'ai appris chez des gens qui étaient plus expérimentés. Les difficultés sont nombreuses, parce que avec le temps qu'il fait maintenant, avec la fraîcheur, il doit aussi être évident, les difficultés majeures, même pour le moment. Et aussi avec les coupures du courant, de l'électricité à tout moment, les poulet ne doivent pas dormir dans le noir. Parfois même aussi, les difficultés avec ça, c'est que parfois tu arrives sur le marché à acheter tes couleurs de 21 jours, les prix changent à tout moment. Parfois c'est un hausse, parfois c'est un peu bas, même les aliments, tout ça c'est presque pareil. Parfois tu veux prendre un sac d'aliments dont le prix a augmenté. Donc c'est un peu ça, toutes les difficultés que nous rencontrons dans ce métier. En fait, moi, je vous ai dit, j'ai appris sur le temps. Donc j'apprends chaque jour auprès des autres qui sont dans le domaine avant moi. Donc pour pallier à ces difficultés, je vais dire simplement que je prends, je fais juste l'effort. Parfois quand il n'y a pas les aliments, quand les aliments augmentent et que je n'ai pas assez de moyens pour acheter peut-être les aliments, je suis obligé peut-être de prendre le maïs, j'écrase, j'essaye de mélanger avec peut-être le suja, j'écrase, je donne au poulet. C'est un peu ça et parfois aussi avec les coupures, je suis obligé parfois de faire peut-être même un feu juste à côté, de là où ils dorment. Bon, c'est un peu comme ça que moi je gère de temps en temps. Le départ, comme je le disais tantôt, je commençais avec mes 50 sujets. Aujourd'hui, j'avoisine déjà, je suis déjà à près, donc près de 150 au poulet. J'avoisine déjà dans les 150. Par rapport aux ventes, comme je l'ai dit plus haut, Elles vendent généralement, comme au quartier, les femmes savent déjà que je fais dans ce domaine-là. Donc je continue à vendre à mes voisins. Je vends aussi à quelques membres de la famille. Et aussi maintenant, il y a des fois maintenant que je pars moi-même au marché. J'essaye de tacler aussi là-bas. Et j'ai eu la chance, on m'a mis en relation avec un restaurant de la place. Donc ils m'ont promis que d'ici, on va commencer à travailler ensemble. Je vais toujours les livrer. Donc c'est maintenant comme ça que j'essaye de me débrouiller un peu dans ça. Comme je disais tantôt, la vente de poulet, c'est une vente assez incertaine. Donc généralement, au départ, quand j'ai commencé avec les 45 jours, je les vendais parfois à 2800. Parfois je pouvais aller jusqu'à 3500. Maintenant j'ai donc vu que ce n'était pas assez rentable. Maintenant je me suis concentré à le faire maintenant, pour les 60 jours. Donc ce qui revient, la sorte que quand il y a assez de poulet sur le marché, je peux aller de 4500 à 5000. Et il y a des fois maintenant quand c'est rare sur le marché, je peux aller même jusqu'à 7000, 8000. Parfois même, tu peux vendre un poulet à 12000. Ça dépend de la tendance du marché. Comme je vous disais tantôt, la vente de poulet, c'est une vente assez incertaine. Parce que c'est selon le marché que tu peux te faire des bénéfices. Il y a des fois que quand ça donne, bon, des fois quand ça ne donne pas, tu peux avoir des bénéfices même de 100, 150. Mais quand le marché est vraiment que ça donne, non, hé frère, tu peux te retrouver que tu peux avoir même dans les 200, 250 par là. Donc tout ça, ça dépend du marché. En fait, les bénéfices, quand je les ai, généralement, c'est pour être d'abord bien. Il faut penser à soi-même, il faut penser à sa petite famille. Généralement, vous savez, bon, moi je fais mes petites cotisations. Donc de là maintenant, j'ai essayé de prendre une parcelle quelque part, une petite telle quelque part. Donc j'essaye maintenant de voir comment je peux construire pour pouvoir loger ma famille là-bas. Et aussi, il faut envoyer les enfants à l'école. De temps en temps aussi, penser à ses parents. Parce que quand on travaille aussi, il faut penser aussi à tous ces gens. Je nourris mes poulet matin, midi, soir. Donc quand je laissais le matin avec de l'eau, quand je reviens encore à midi, je change l'eau, je mets encore l'aliment. Le soir, quand je reviens encore, moi je laissais l'aliment et je change encore l'eau. Maintenant, il y a des fois que quand l'aliment est cher sur le marché, je les nourris maintenant matin et soir. Mais l'eau quand même, ça ne change pas. Je donne toujours l'eau matin, midi et soir. Donc ça, c'est quand l'aliment est un peu cher que je les nourris deux fois par jour. Pour le suivi sanitaire, je suis le seul qui entre dans la maison. Donc j'évite parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir avec des maladies plus contaminées. Maintenant, comme je disais tantôt, toujours plus haut, j'ai des grands frères qui me conseillent. Et donc j'ai quelqu'un ici au quartier qui fait aussi dans le même domaine. Donc de temps en temps, c'est un vétérinaire, donc de temps en temps, il vient aussi vérifier pour voir s'il n'y a pas de cas de maladie. Donc généralement, c'est lui qui vient souvent guetter aussi pour pouvoir gérer. Dans la perspective qu'on me demandait, moi, je rêve grandir dans ce domaine. C'est pour ça qu'elle disait que les bénéfices, quand j'entrois mes bénéfices, parce que vivre en location et faire dans ce métier, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je compte déjà, comme je disais tantôt, acheter une pancelle de terrain, si elle peut construire. Et de là, maintenant, étant chez moi, je peux avoir un plus grand poulailler. De là, je vais vraiment grandir dedans. Pourquoi pas avoir même 300, 400, 500 sujets à l'avenir. Qu'est-ce que je peux donner à mes jeunes frères ? Que ce domaine-ci, ça fait. Le domaine-ci paye. Là, tu manèges ton propre business. Et comme le président disait tantôt, ce n'est pas seulement en étant dans les bureaux ou bien même l'agriculture. Ce n'est pas seulement dans mon domaine que vous pouvez vous en sortir. Il faut cesser l'alcool, les drogues, le tramadol, tout ça. Il faut arrêter un peu ça. Et se concentrer au moins. Il y a l'agriculture, il y a beaucoup d'autres choses. Dans l'élevage, ce n'est pas seulement l'élevage de poulet, il y a les lapins, il y a les porcs que vous pouvez faire. Tout ça donne. Il faut juste se concentrer et se dire, je peux. Et de là, vous serez quelqu'un. Parce que tout le monde rêve de travailler au bureau. Maintenant, si personne n'est là pour faire ça, on va seulement importer alors les poulet pour pouvoir manger. Mieux, je me concentre dans mon domaine. Et je dis vraiment aux jeunes d'arrêter de rêver et de chercher un métier à faire eux-mêmes. Tu peux même travailler au bureau. Mais en parallèle, tu as ton activité chez toi que tu fais. Ce n'est pas seulement dans le domaine que moi je fais. Moi, je suis un vendeur d'habits. Donc le matin, quand je sors, je pars à Mokurula, je fais ma vente d'habits. Je sais que madame est dans la maison. Elle va le nourrir. Donc je prends toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Je dis merci à AgriTV Web de m'avoir permis de m'exprimer devant leur caméra et de conseiller mes jeunes frères de faire dans un domaine en parallèle pour pouvoir subvenir à leurs besoins. J'ai dit grandement merci, 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 merci. M. Tato Adéric a le mérite de s'être lancé dans une activité agricole, notamment dans l'élevage des poulets de chair. Il a fait le choix de mener ses sujets de 21 à 60 jours parce qu'effectivement, d'après lui, c'est beaucoup plus rentable que de faire des poulets de 45 jours. Ce qui est sûr, avec le temps, il ne va pas faire ses connaissances et nous l'encourageons d'ailleurs à réinvestir ses bénéfices afin d'accroître progressivement son activité. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Et comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.